Que faire quand on stagne en musculation ? On va répondre à ça aujourd'hui dans cette vidéo. Hey, what's up ? J'espère que tu vas bien, que tout se passe bien et que tu fais les choses bien. Aujourd'hui, on va répondre à la question, que faire quand on stagne en musculation ? Parce que c'est une question qu'on m'a posée plein de fois dans mes vidéos, programmes. Bon, on ne l'a pas posée comme ça, mais de la tournure de la question, c'était ça en fait. Parce qu'on m'a dit, bon, dames, je fais tes programmes depuis 3-4 mois, parce que beaucoup de personnes suivent mes programmes complets et gratuits sur ma chaîne et je vous remercie par rapport à ça, au j'aime, au soutien, au partage, au commentaire parce que c'est grâce à ça que la chaîne, elle monte tout simplement et je vous en remercie. Et beaucoup de personnes suivent ces programmes depuis longtemps. Ils ont progressé, ils m'ont envoyé leurs résultats, on a fait des petites vidéos par rapport à ça, ça fait super plaisir et c'est plaisant à voir, mais beaucoup de personnes stagnent, d'accord ? Parce qu'ils bossent avec le même poids, ils me suivent dans mes séances et je vais répondre à ça. Donc, on va parler principalement des personnes qui s'entraînent à la maison. Donc, toi aussi, tu traînes chez toi à la maison, tu n'arrives pas à progresser, tu vois que c'est un peu dur, on va répondre à ça. Pour ceux qui sont en salle, eux, c'est plus facile et ça, c'est plus flagrant pour eux. Mais on va en parler aussi. Déjà, on ne va pas passer par 4, 8, 10 chemins comme beaucoup de coachs qui vont te dire « Si tu n'arrives pas à progresser, achète le programme, c'est normal, j'ai la technique. » Non, c'est simple. Les mecs, c'est simple. Bon, je dis les mecs, ça peut être les meufs et tout, mais c'est simple. Tu dois augmenter tes charges. Tout simplement. Et pourquoi je dis ça ? Tout simplement que certaines personnes qui me suivent et qui suivent mes programmes ont trouvé plusieurs solutions pour avoir l'impression de s'entraîner et de continuer à perdurer en musculation pour atteindre leur objectif. Certaines personnes font 2 ou 3 de mes programmes, voire 4 de mes programmes en même temps, histoire de bien sentir le muscle et de se détruire, pour avoir l'impression de s'entraîner. Ça, c'est bien. C'est très, très bien pour la chaîne YouTube, pour le watch time, pour le référencement, pour tout ce que tu veux, mais ce n'est pas bien pour ton corps et ta progression en musculation. Tout simplement. On va parler français entre nous. Ce n'est pas parce que tu fais plein de programmes en même temps ou plein de mes programmes en même temps à la fois que tu vas progresser, que tu vas réussir. Déjà, si tu fais plus de 2 programmes à moi, c'est vraiment que l'entraînement était trop facile. Clairement, les charges que tu as soulevées ont été trop légères. Et ça, si tu pars dans une prise de masse, ça va être compliqué. Il ne faut pas faire ça. Augmente les charges. Après, je sais, si tu t'entraînes à la maison et tout, tu n'as que des haltères de 5, 10 ou 15 kilos, c'est compliqué, mais tu dois augmenter les charges. Et comme ça, tu vas évoluer. C'est la seule méthode. Vraiment. Il y en a beaucoup qui m'ont dit aussi, si je fais tes programmes, mais je rajoute des séries, j'ai envie de te faire 10 séries, ils font 20 séries, 20 répétitions et tout. Non, d'accord ? Tu ne vas plus travailler en prise de masse. Tu vas travailler en endurance musculaire. Donc, tu vas stagner, d'accord ? Et nous, ce n'est pas ce qu'on veut. Ce n'est pas ce qu'on veut, ok ? Et bien entendu, il y a le côté alimentation aussi, d'accord ? Si tu fais une prise de masse et que tu ne manges pas assez, tu t'entraînes, tu augmentes les charges et tout, tout va bien, mais tu ne traînes pas assez, ta progression sera plus lente. Tu auras l'impression de stagner. Ou si tu es en diète et que tu manges, parce que oui, quand tu passes dans une prise de masse, tu veux prendre plus de muscles, tu veux prendre du poids, il faut manger. Mais quand tu veux faire une diète, tu veux maigrir, il faut manger aussi. Là, ça sera beaucoup plus contrôlé. Une vidéo sur la diète arrive et en préparation à ce sujet-là, pardon, ne t'inquiète pas. Donc, si tu es en diète et que tu ne manges pas assez équilibré aussi, et bien oui, tu vas stagner. Ça va être compliqué. Donc, l'alimentation va jouer énormément aussi sur ça. Mais je te rassure, tu n'es pas obligé de peser ce que tu manges. Tu n'es pas obligé d'avoir une alimentation vraiment stricte, comme tu vois sur certaines personnes d'Instagram, quand ils te mentent à montrer leur menu. Non, il faut juste manger. Pour moi, grosso modo, une prise de masse simple, c'est tant que tu fais tes quatre repas dans la journée, trois ou quatre repas, c'est bon, d'accord ? C'est bon. Tu manges normalement, c'est bon, ok ? Même en diète, tu fais tes repas dans la journée, trois ou quatre repas équilibrés, c'est bon. Juste ça. En tout cas, mon télécharge, c'est la seule solution pour progresser. C'est la seule solution, d'accord ? C'est la seule solution. Refais un de mes programmes que tu as fait, que tu juges facile, parce que tu as fait plein de fois, avec une charge différente. Et là, je t'assure que l'entraînement sera différent. Le programme sera différent. Les sensations seront différentes. Comme mes séances points faibles, parce que je sais que j'ai certaines séances points faibles, notamment sur les bras, que vous aimez beaucoup, que vous bossez beaucoup. Faites-la avec une charge au-dessus. Vous allez voir que vous allez encore progresser. Vous allez progresser, vous allez évoluer, vous allez être content. Donc, les charges vont vraiment jouer un rôle majeur en musculation. Moi, ce que je conseille, c'est que quand tu achètes des alters ou une barre, enfin, plus ou moins des alters, c'est acheter des alters réglables. C'est-à-dire que tu as acheté le stick là, et tu achètes les poids au fur et à mesure. Parce que les alters qui sont unis, genre un alter de 5 kg où il y a tout soudé dessus, ça, c'est bien. Mais si tu n'as que ça, tu seras vite emmerdé. Tu seras très, très vite emmerdé avec ça. Prends des alters réglables. Parce que ça, les alters unis, c'est bien quand tu as plein d'alters. Par exemple, tu as une alters de 8 kg et une alters de 4 kg, tu peux faire des épaules 8 kg. Après, tu prends les 4 kg, tu te finis dans les épaules. Tu peux faire ça, d'accord ? Mais faire un programme complet sur du long terme avec une charge unie, c'est très compliqué et ça va devenir problématique pour ton évolution en musculation. Parce que toi, j'imagine que tu n'es pas sur la remise en forme. Tu veux progresser, tu veux évoluer et tu veux voir du changement en ton corps. Ce changement, il va venir avec les charges en musculation. Parce que je t'explique pour faire simple. Quand tu fais un de mes programmes, on va prendre le programme type, par exemple la playlist de programme type. La playlist que j'ai pris beaucoup de plaisir à faire sur ma chaîne YouTube et qui a aidé beaucoup de personnes. Cette playlist-là, tu vas la faire une fois, deux fois, trois fois, pendant trois semaines. Tu vas gagner en force, d'accord ? Tu vas changer physiquement, tu seras mieux. Mais au bout d'un moment, tu vas tellement gagner en force et aussi en volume musculaire et tout que ça va devenir facile, d'accord ? Et que ton alter que tu prends à chaque fois et tu n'as pas changé le poids, au lieu de devenir un alter, ça va être un stylo le truc. Le truc, tu ne vas rien sentir, ça va devenir trop léger. Et si c'est trop léger, l'entraînement sera plus facile. Plus facile, moins de travail, moins de fibres qui se déchirent, moins de courbatures, moins de fatigue et tout. Et là, tu as juste bossé en endurance musculaire et ce n'est pas ce qu'on veut. Ce n'est pas le plus important. Il n'y aura plus de volume, il n'y aura plus rien et ton corps va stagner, d'accord ? Et ça, il faut bien le rentrer dans sa tête. Et la musculation, c'est simple. C'est une ligne droite avec plusieurs points jusqu'à avoir un mur, d'accord ? Et le mur, ça va être ta limite naturelle. Ça veut dire que tu commences en tant que débutant, tu pousses avec ta première charge, on va dire 5 ou 10 kilos. Tu passes à 15, 20, 30 kilos, 35, 40, voire plus, jusqu'à atteindre une charge où tu n'arrives plus à la soulever. C'est soit que tu n'arrives plus à la soulever ou soit tu arrives à la soulever mais quand tu s'éleves, tu fais des mouvements très bizarres. Par exemple, pour les bras, tu fais des mouvements archi-bizarres. Tu engages d'autres muscles. Ou pour les pecs, tu trembles où tu ne peux pas faire ça seul. Et ça, pour moi, c'est le mur, d'accord ? Et ce mur-là, tu peux le pousser un tout petit peu en bossant, en force et tout, tu peux. Mais par exemple, si on parle des pecs, les 50 kilos par bras, eh bien, c'est un gros mur, d'accord ? C'est un mur où, pour aller au-delà, en général, naturellement, c'est compliqué, ok ? Et pour ton physique, c'est pareil. Plus tu vas muscler ton physique, plus tu vas atteindre un niveau en musculation. Et ce niveau-là, tu vas atteindre à ce mur qui est ta limite naturelle. Ça veut dire que tu seras bien, tu seras congestionné, tu seras balaise. Mais pour devenir plus balaise encore, tu sais ce qu'il te restera à faire, d'accord ? pour casser ce mur. Et notre objectif, à nous tous, et mon objectif, à moi, c'est que tu arrives à ce premier mur qui est ta limite naturelle. Donc voilà, je sais que c'est dur. Je sais que c'est très dur. Pour les personnes qui sont en train de la maison, qui n'ont pas le budget pour acheter plus de poids, je sais que c'est dur, mais je n'ai pas envie de vous mentir, d'accord ? Je n'ai pas envie de vous dire, allez-y, continuez, faites plus de programmes, faites plus... Non. D'accord ? Non. Tu dois acheter tes poids. Demande à tes parents, est-ce que tu peux avoir plus de poids ? Est-ce que tu peux avoir deux disques de 5 kilos en plus ? Ou deux disques de 2 kilos en plus ? Ou de commander sur Amazon ? Voilà. Mais tu dois augmenter tes charges. Sans ça, tu n'évoleras pas. D'accord ? Ça, ça vaut pour tous les muscles. Hormis un seul muscle, le dos. Le dos, pour moi, c'est le seul muscle où si tu as une barre de traction, tu peux bien évoluer très longtemps sur le long terme. Je connais beaucoup de personnes qui font du crossfit, qui font des tractions, un nombre incalculable de tractions qui ont un dos de fou et que leur dos évolue encore. Bien entendu, parfois, ils font des tractions lestées et tout, mais les simples tractions peuvent faire évoluer ton dos très très longtemps avant de stagner. D'accord ? Et quand tu stagnes, c'est que ton dos est vraiment très très bien. Ok ? Après, bien entendu, en complément de la musculation, ton dos sera volumineux, tracé et tout. Là, tu vas un dos tracé et très très bien développé avec les tractions. C'est que ça. C'est qu'avec les tractions que tu vas devoir vraiment évoluer. mais pour tous les autres muscles du corps, il faut des charges, il faut augmenter les charges. Si tu veux, c'est un peu comme une personne qui ne fait que du poids de corps, qui ne fait que des pompes, des abdos et des gypses et qui dit « Putain, je n'arrive pas à progresser. Pourtant, je fais plus de séries, je fais plus de rêves, je vais un peu plus loin. Je n'arrive pas. Je n'arrive pas à comment je fais. » Tu es obligé de mettre des poids, tu es obligé de te lester. D'accord ? Et à un moment donné, tu es obligé d'aller à la salle parce que quand tu te laisses, tu arrives vite à ta limite. Très très vite. D'accord ? Donc, au bout d'un moment, tu seras obligé de soulever de la fonte. D'accord ? Si tu veux évoluer. Si ton but, c'est d'avoir un gros physique, tu es plus dans le physique que la performance, tu seras obligé d'aller à la salle de sport ou obligé d'investir en matériel, en poids. Et ça, c'est important pour moi de te le dire. C'est très, très important. Moi, je ne suis pas là pour passer par 10 000 chemins. Je suis là pour te dire les choses telles qu'elles sont. D'accord ? J'aurais pu te dire « J'ai créé un programme payant, achète-le, tu vas évoluer. » Ou « J'ai les compléments alimentaires ultimes sur MyProtein, tu vas acheter, tu vas évoluer. » Mais non. Ça ne sert à rien. D'accord ? Parce que ça, c'est à cause de beaucoup de coachs en musculation qui ont cherché à compliquer les choses parce qu'ils vendent des choses payantes que beaucoup de personnes sont embrouillées. Alors que la solution, elle est simple. Tu augmentes les charges, tu vas évoluer. Ok ? Augmente les charges, tu vas évoluer. C'est comme ça que tout le monde a progressé tout simplement. Donc voilà, c'est tout pour moi pour cette vidéo qui a été importante à réaliser parce que voilà, beaucoup de personnes suivent les programmes. Ça fait plaisir de fou et je dois aider les personnes qui veulent vraiment aller loin et qui veulent bosser beaucoup avec mes programmes encore et encore et pour les futurs programmes qui vont les faire. Je trouvais ça important de faire cette vidéo. Ok ? Je trouvais ça vraiment important. C'était aimer cette vidéo mais un j'aime, mais un commentaire. Ça fait super plaisir. Ça soutient la chaîne. Abonne-toi à la chaîne, c'est pas fait. Tu peux rejoindre le Discord aussi. Le lien est dans la description. Et aussi, si tu veux des commandes, enfin si tu veux commander chez MyProtein, tu as le code DAMS, ok ? Qui t'offre moins 38%. Bon, moi je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite. Je quand même pas ! Merci à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501